Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question « Comment faire de la sous-location sur Paris ? » Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner tout de suite. Tu t'abonnes, tu te cliques sur la petite clochette et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie, de mindset d'entrepreneur. Plein de sujets hyper intéressants pour toi aussi si tu veux te lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Donc, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à liker cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment se lancer dans la sous-location professionnelle immobilière sur Paris. Alors, pourquoi une vidéo spécifique par rapport à ça ? Parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer sur Paris pour faire de la sous-location. Mais Paris est une ville particulière. Alors, Paris, mais pas uniquement puisqu'il y a aussi toutes les grosses villes type Lyon, par exemple, qui sont vraiment des très très grosses villes et où du coup, on a une réglementation qui est particulière. Tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais je vais te le dire ici dans cette vidéo très clairement. Eh bien, sur ces villes-là, on a donc déjà le changement de destination à réaliser auprès de ta commune ou le changement d'usage. Mais également, on a aussi la règle de la compensation. C'est-à-dire que clairement, on est obligé, par exemple, si tu loues un 30 mètres carrés pour faire de la location courte durée, par exemple, donc 30 mètres carrés sur Paris, eh bien, tu dois, tu as la règle de la... Alors là, pour le coup, sur Paris, c'est la double compensation. C'est-à-dire que tu dois être capable de proposer 60 mètres carrés, donc le double, en location traditionnelle. Donc en fait, tu dois récupérer des locaux, notamment commerciaux, que tu vas convertir en habitation. Donc tu pourras faire sur 30 mètres carrés de la LECD, par exemple, location courte durée. Mais par contre, il faudra que tu trouves un local commercial que tu vas rénover et du coup, convertir 60 mètres carrés qui étaient en surface commerciale initialement, eh bien, en 60 mètres carrés, donc d'habitation classique. C'est-à-dire qu'en gros, tu double compenses, donc c'est le fait que tu vas faire de la location courte durée. Donc ça, c'est spécifique sur Paris. Sur d'autres grandes villes, c'est la même chose, mais c'est juste la règle classique 1 pour 1. Donc si c'est un appartement 30 mètres carrés, tu dois mettre en face un autre appartement de 30 mètres carrés. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a cette règle-là. Et si tu veux faire de la sous-location, la plupart du temps, et 80% des personnes qui rejoignent mes programmes, aujourd'hui, sur Paris, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent faire de la LCD, de la location courte durée. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que c'est générateur de cash et qu'on peut vraiment gagner un paquet d'argent grâce à ça. Alors, donc du coup, tu l'as bien compris, ça, c'est donc la théorie, c'est-à-dire qu'on peut gagner vraiment de l'argent avec la LCD, mais sur Paris, on a tellement une contrainte importante par rapport à ça, qu'en gros, on ne peut pas le faire. On peut le faire, mais ça va être très compliqué. Donc autant dire qu'on ne peut pas le faire. Donc du coup, il y a plusieurs manières de voir ça, il y a plusieurs manières de s'orienter. C'est ce que j'explique notamment dans le cadre de mes formations, c'est ce que j'explique aussi à tous ceux qui ont rejoint mes programmes aujourd'hui, donc de sous-location, c'est comment ils doivent se positionner, comment ils doivent faire. Déjà, la première chose, c'est que tu as Paris, effectivement, donc là, Paris 75, donc là, tu n'as pas le choix. Et après, tu as tous les départements, on va dire, donc la petite couronne, vraiment toute la seconde partie, qui est donc du coup, eh bien, autour de Paris. Donc là, il y a des départements type le 93, type le 92, où là également, on est obligé de suivre la même législation. Mais tu as des départements, par exemple, comme le 91, comme le 95, comme le 78, alors, mis à part Versailles, qui est un cas particulier, mais dans toutes ces villes-là, tu peux faire ton activité uniquement sans avoir besoin de faire de la compensation. Alors par contre, ce qu'il faudra quand même que tu vérifies, c'est que si ta ville a plus de 200 000 habitants, tu dois faire un changement de destination, ce qu'on appelle destination ou d'usage. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas indiquer que finalement, le logement ne sera plus pour de l'habitation classique, mais il sera pour de l'hébergement touristique type hôtellerie. Et donc ça, tu seras obligé de remplir un formulaire pour le déclarer comme tel. Mais on va dire que si tu es sur des petites villes, eh bien, tu n'es pas confronté à ça. Tu auras juste besoin finalement de faire une déclaration emmeublée classique, traditionnelle. Donc, ça va te permettre de te lancer quand même sur la région parisienne. Donc, sur la région parisienne, il y a vraiment plein de villes qui sont hyper porteuses. Moi, je peux te le dire par expérience. Alors, je n'ai pas des appartements spécifiquement sur Paris, mais j'ai des personnes que j'accompagne dans mes programmes qui en ont. Et ça cartonne, quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être dans Paris intra-muros pour que ça fonctionne ou être dans des très grosses villes pour que ça fonctionne. Dans des villes de taille moyenne, ça marche, ça fonctionne. Il y a du passage, il y a des entreprises, il y a des gens qui ont besoin de se loger, qui ne veulent pas forcément aller à l'hôtel. Donc, ça marche. Je te le dis, ça marche, ça marche, ça marche. Il y a d'ailleurs de très bons cash flow à réaliser. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut que tu saches, c'est que même si à un moment donné, tu te dis, bon, moi, j'aimerais bien quand même en faire sur Paris, un tram-muros ou j'aimerais bien en faire dans le 92, dans le 93, sache que c'est quand même possible. C'est quand même possible. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ne sois plus en location courte durée, mais en location moyenne durée, c'est-à-dire des locations de plus d'un mois. Si tu fais de la location de plus d'un mois, eh bien, tu n'es plus dans le cadre de la location, on va dire, saisonnière. Là, tu vas rentrer dans le cadre de la location, ce qu'on appelle avec des baux mobilité. Alors, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je te mettrai le petit lien pour te remémorer cette vidéo-là. Mais en gros, le bail mobilité, si tu veux, s'adresse à des catégories de personnes. Généralement, c'est des professionnels ou c'est des étudiants. Et c'est des baux qui vont entre 1 et 10 mois. Et ça, c'est tout à fait légal. Personne ne peut t'en empêcher. Ça n'a rien à voir avec la location, ce qu'on appelle saisonnière. C'est-à-dire que location saisonnière, c'est vraiment la location qui va entre 0 et 3 mois maximum. C'est à peu près la théorie parce que dans les faits, en fonction des régions, il y a une interprétation qui peut être faite par rapport à ça, qui peut être un petit peu différente. Mais pour schématiser, c'est à peu près ça. Et en fait, quand tu fais du Airbnb ou du booking que tu loues 2 nuits, 3 nuits, en fait, c'est la location saisonnière. C'est saisonnier tout simplement. Donc ça, je ne vais pas te refaire le refrain, mais en gros, tu as bien compris, sur Paris et les départements concernés, c'est compliqué et ce n'est pas obligé que ton projet soit accepté par les communes. Ou alors, ils peuvent te le limiter. Par exemple, sur Strasbourg, j'accompagne quelqu'un sur Strasbourg, eh bien, un propriétaire a limité à 2 logements maximum pour passer en LCD. Donc, c'est possible, mais c'est 2 logements maximum. Donc, tu vois, dans les grandes villes, en fait, ça se durcit de plus en plus. On a Lille aussi qui est concernée par rapport à ça. On a également Toulouse. On est un peu dans les mêmes principes. C'est possible, mais c'est très limité. Donc, si tu veux faire de la sous-location, eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu trouves autant de propriétaires que d'appartements. Et il faut être certain que les propriétaires, ça ne les pénalise pas non plus pour eux, pour leurs futurs investissements locatifs. Donc, c'est assez compliqué. Donc, la sous-location, eh bien, tu peux effectivement le faire à travers un bail mobilité, comme je te disais. Et là, du coup, tu n'as plus cette contrainte-là. Donc là, pas de souci pour le faire sur Paris. Vraiment, aucun problème. Après, de la sous-location, là, à chaque fois que je te parle, c'est vraiment tout le temps dans l'esprit courte ou moyenne durée. C'est-à-dire qu'on loue à l'annuité. Mais la sous-location, tu peux très bien aussi la faire. Et ça fera partie de mon troisième point. Eh bien, tu peux très bien la faire aussi en colocation. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes dans mon groupe qui, elles, le font vraiment en colocation. C'est-à-dire qu'ils louent des appartements, alors généralement plutôt des appartements de grande taille, donc des trois, quatre chambres. Et derrière, eh bien, ils louent à la chambre à l'année. Et ça, c'est tout à fait légal. Alors, c'est légal par rapport à différents textes de loi sur Paris et sur les départements concernés. Mais par contre, ce qu'il faut bien que tu vérifies toujours, et même pour la lettre CD, il faut quand même vérifier toujours le règlement copropriété. C'est-à-dire que tu as la législation et après, tu as le règlement propre à ta copropriété. Donc, dans un petit immeuble ou dans un grand immeuble, il faut vérifier tout ça. Mais en colocation, à 89%, c'est possible, je te le dis, parce qu'il n'y a vraiment que très peu de règlements copropriétés qui interdisent réellement de faire de la colocation. Mais à 89%, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Contrairement à la lettre CD, où tu as notamment des règles autour de la... Comment dirais-je ? La règle bourgeoise, immeuble bourgeois, eh bien, où là, du coup, ça peut t'empêcher de faire de la lettre CD, la location qu'on t'a durée. Mais la colocation, c'est vraiment chouette pour ça. C'est-à-dire que tu trouves ton appartement, tu le loues, tu fais un bail, et derrière, tu vas relouer chaque chambre à l'année. Et là, c'est légal. Personne ne pourra t'en empêcher. Et ça te permettra, eh bien, toi aussi, de faire de la sous-location légale. Gagner de l'argent, alors certes, un peu moins que la lettre CD, parce que c'est moins générateur de cash. C'est pour ça que, sur ceux qui font de la sous-location, généralement, ils vont quand même plus sur la lettre CD, parce que, bien évidemment, il y a quand même beaucoup plus d'argent à aller chercher que sur la sous-location. Mais par contre, ce n'est pas non plus le même travail. Et là, je ne vais pas te faire une vidéo pour te raconter tout ça. Avant de poursuivre, et on terminera par ça, je vais t'inviter à ma prochaine web conférence qui va se tenir dans les prochains jours sur justement comment lancer un business dans la sous-location et comment le lancer justement dans des villes, dans des grandes villes comme sur Paris notamment. Donc, tu verras tout en bas, tu as un bouton, tu as un lien plutôt, et tu cliqueras sur ce lien, ça permettra de t'enregistrer et ça permettra de t'inscrire toi aussi à cette prochaine web conférence. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la sous-location dans les grandes villes. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'à un moment donné, et on terminera par ça, c'est que moi, ce que je conseille, c'est que si tu n'as pas d'impératif, parce que généralement, on veut le faire sur Paris parce qu'on habite sur Paris, donc on veut le faire pas très loin de chez soi. Ça, je l'entends, il n'y a pas de souci, et même je le recommande. Mais maintenant, tu peux aussi très bien aller sur des villes qui sont peut-être à 1h30, 2h maximum de Paris, et tu peux très bien aller sur des villes qui sont pour le coup des villes de taille moyenne et qui ne sont plus du tout concernées par toutes ces règles, plus du tout, puisque toutes les villes de moins de 200 000 habitants n'ont pas ces problèmes de changement de destination ou de changement d'usage. Tu as juste à faire une déclaration emmeublée, et là, il n'y a plus aucun problème. Et tu vas quand même faire du cash flow. Beaucoup de personnes pensent que l'argent se fait que sur les grosses villes, mais pas du tout, pas du tout. Ça, il faut que tu t'enlèves ça de la tête, tu peux le faire absolument partout. Moi, je le fais sur une ville de 130 000 habitants, je le fais sur d'autres villes également qui sont plus petites encore, et ça fonctionne. Le cash flow est peut-être un petit peu moindre, mais derrière, tu n'as aucune règle, enfin, tu as des règles bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas des règles qui vont complètement te bloquer pour avancer dans ton business. Contrairement à sur Paris, où tu as quand même beaucoup de règles, c'est très compliqué, c'est des vraies prises de tête. Et toujours dans le stress de se dire est-ce que finalement, je vais pouvoir le faire ou pas sur Paris peut-être qu'il y a tel texte qui va m'empêcher de... Tu vois, c'est toujours du stress, alors que finalement, tu vas sur des villes qui sont un petit peu plus loin sans partir à l'autre bout de la France, eh bien, ça te permet de lancer ton business, quoi. Et vu que ton business, tu le sais, c'est un business qu'on va automatiser. Je l'explique dans mes formations comment tout automatiser, tout piloter à distance. Moi, je pilote tout à 10 000 kilomètres, j'en ai à 10 000 kilomètres. Donc, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas ? Eh bien, tout simplement, parce que tu vas tout automatiser et ça va te permettre d'être sur Paris, de vis sur Paris, mais de piloter tes appartements sur d'autres régions. D'ailleurs, là, en ce moment, j'accompagne quelqu'un justement dans le cadre de mes programmes qui, lui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, Sébastien, j'en ai que faire. Il me dit, moi, je suis prêt à démarrer n'importe où du moment que ça fonctionne, que je fais de l'argent et je vais aller chercher que les appartements qui sont les plus rentables, donc dans les villes qui sont bien évidemment les plus rentables. Et ce n'est pas forcément les villes sur lesquelles on s'y attendrait, type Paris, puisque justement, Paris, aujourd'hui, souffre énormément du fait qu'il y a moins de tourisme. On est clairement sur une clientèle plutôt professionnelle. Donc, une hôtel professionnelle, généralement, va aller sur des prix plutôt classiques, médium, contrairement à une clientèle touristique où ils sont prêts à finalement claquer beaucoup plus d'argent parce qu'ils sont en mode touriste. Donc, finalement, c'est un peu open bar au niveau des tarifs à l'annuité. On a terminé. Avant de te quitter, je vais t'offrir deux formations, deux formations totalement gratuites à découvrir tout en bas. La première, c'est sur la sous-location. Si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière, petite formation gratuite et la deuxième, c'est sur la conciergerie. Si tu veux lancer un business rapide, efficace sans avoir à déposer un quelconque capital d'argent pour lancer une activité, eh bien, tu verras une activité qui est faite pour toi. C'est pareil, la formation est disponible tout en bas dans la partie commentaire. J'ai terminé. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à rajouter ou si j'ai des petites choses que tu souhaiterais compléter qui ne sont pas forcément exactes ou des petites choses que j'aurais pu oublier. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire si toi, justement, tu es sur Paris, qu'est-ce que tu as prévu de faire. N'hésite pas à me dire. Ça me fera vraiment plaisir et comme ça, on pourra échanger justement dans cette partie commentaire. Et puis, n'hésite pas aussi, bien évidemment, à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes pour qui ça pourrait être une source d'inspiration dans leur prochaine création d'entreprise. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501